Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Des souris et des hommes. Il s'agit d'un roman de Jean Steinbeck paru en 1937. George et Lenny sont en chemin pour aller à un nouveau travail dans un ranch. Ils se sont fait virer de leur ancien ranch à cause de Lenny, même si on ne sait pas au juste pourquoi. Lenny a un handicap mental et il a une très mauvaise mémoire. Lenny a une souris morte dans sa poche qu'il garde pour pouvoir la caresser. C'est apparemment une manie de Lenny de caresser des souris vivantes puis de les tuer car il ne maîtrise pas sa force. George dit qu'il regrette de devoir se trimballer Lenny partout avec lui car sa vie serait plus facile s'il était tout seul. Lenny a apparemment eu une histoire avec une fille. Lenny a voulu toucher la robe de la jeune fille car il aime toucher tout ce qui est doux. La fille a pris cela pour une agression et les deux hommes ont dû s'enfuir du ranch. George remarque qu'ils sont plus chanceux que d'autres travailleurs de ranch car ils ne sont pas seuls mais deux, ainsi l'un peut veiller sur l'autre. Ils ont l'objectif de réunir assez d'argent pour s'acheter une petite ferme afin d'enlever des animaux et surtout des lapins que semble aimer Lenny. S'ils s'attirent encore des ennuis, George dit à son ami de revenir à ce même endroit et de s'y cacher. Ils vont au ranch le lendemain. Ils rencontrent les travailleurs, le patron, Curley qui est le fils du patron ainsi que sa femme fraîchement mariée. La chienne de Slim vient d'avoir des chiots. Carlson dit à Candy qu'il faudrait mieux tuer son vieux chien car il pue et car il est malade. Et il lui dit aussi qu'il ferait mieux de prendre un de ses chiots. Candy a des arguments pour sauver son chien puis peu à peu il finit par dire oui. Carlson sort dehors avec le chien pour lui donner un coup de fusil. George parle de ses projets d'avenir avec Lenny. Candy veut donner une partie de ses économies pour aider à acheter une petite ferme et à s'installer avec eux. Candy leur dit qu'il aurait dû tuer son chien lui-même et ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire à sa place. Curley est énervé car il cherche partout sa femme et qu'il a peur qu'elle soit partie avec Slim. Il s'énerve après Lenny et commence à se battre avec lui. Sous l'ordre de George, Lenny se défend en lui écrasant sa main. Slim propose à Curley de taire cette affaire. S'il ne dit rien, personne ne le dénoncera. Lenny va voir Crookes, le palfonnier à la peau noire qui habite dans une écurie. Crookes lui parle de ses souvenirs d'enfance. Il dit qu'il se sent seul, rejeté par les autres. Il dit à Lenny qu'il a de la chance d'avoir George avec lui et il veut voir quelle vie misérable il aurait sans George. Il émet des doutes sur les rêves de posséder de la terre ainsi que des lapins. Candy vient se joindre à eux. La femme vient rejoindre les trois hommes. Elle se plaint de sa vie avec son mari qui l'ennuie car il ne pense qu'à se battre avec les autres. Elle aurait rêvé d'une autre vie. Le dimanche, Lenny est à l'étable. Il a tué son chiot en voulant jouer avec lui. La femme arrive et lui parle. Elle lui parle de ses rêves de star de cinéma et d'actrice de théâtre. Lenny lui dit qu'il aime toucher des choses douces. La femme lui fait toucher ses cheveux mais Lenny les touche trop fort. La femme commence à avoir mal. Elle tente de se débattre et crie. Lenny, affolé, s'accroche encore plus à ses cheveux pour la faire taire. Il lui met la main devant la bouche. Il lui brise le cou. Lenny s'en va. Candy retrouve le corps et appelle George. Quand les autres découvrent le corps, ils veulent tuer Lenny avec leur fusil. George décide de ne pas les laisser faire du mal à Lenny. Lenny est allé là où George lui a dit d'aller en cas de pépin. George le retrouve là-bas. Il rassure Lenny et lui confirme ses rêves. Une fois qu'il a le dos tourné, George lui donne un coup de fusil. L'histoire se passe rapidement en trois jours. Du jeudi soir où Lenny et George dorment dans le bois, au dimanche, jour du jeu des fers à cheval. Il y a quatre lieux. L'endroit vers le lac au début et à la fin du roman, le baraquement des hommes, la maison et l'écurie. George est plus petit que son ami Lenny, mais il est le plus intelligent. C'est le cerveau de ce tandem. Lenny, quant à lui, est plutôt le corps de ce tandem. George est un être qui parfois comprend Lenny, lui donne de bons conseils, mais qui parfois peut se mettre en colère et peut faire des reproches à son ami. George crée des rêves à la mesure de son ami afin que celui-ci se sente bien. A la fin, il les croira lui-même. Il commence à penser à la ferme qu'il veut acheter, à l'argent qu'il faudra avancer et aux détails techniques. A la fin du roman, après le meurtre de Lenny, il remarque que tout s'est envolé, qu'il s'est trompé lui-même. Tous les personnages du roman sont malheureux. George voudrait une vie sans problème causée par Lenny. La femme de Curlet s'ennuie à la ferme et voudrait une vie de star. Curlet est un homme fort physiquement, mais il se fait tout de même dominer par pas mal de monde. Candy voit son chien mourir. Crookes se sent seul car il est mis à l'écart des autres. Finalement, le seul personnage heureux du roman est Lenny. Il ne vit que de rêves, rien que leur évocation par George le rend heureux. La réalisation des aspirations des personnages est pourtant facile. Il suffirait à George de partir et de laisser tomber Lenny. Il suffirait à la femme de Curlet de laisser tomber son mari. Il suffisait à Candy d'avoir dit non pour que son chien ne soit pas mort. Il suffirait à Crookes de partir de cette ferme et de rejoindre les siens. Ce sont des choses faciles, mais aucun d'entre eux ne le fait. Déjà, comme on vient de le voir, les personnages sont malheureux car ils ne font rien pour réaliser leurs rêves. Mais ils sont également malheureux car ils sont seuls, bien qu'accompagnés. Ils ne sont pas capables de tisser des liens entre eux. Les personnages sont toujours tout seuls, malgré le fait qu'ils soient ensemble. La femme s'ennuie avec son homme. Elle va donc voir les autres hommes, mais ils ne veulent pas d'elle de peur de s'attirer des histoires. George et Lenny étaient loin de tout ça. Ils étaient ensemble, ils veillaient l'un sur l'autre. Ils n'étaient jamais tout seuls. En tuant son ami, George se retrouve tout seul. On imagine pour George un avenir pareil que pour les autres. On ne le dit pas dans le livre, mais il est à parier qu'il sentira rapidement les effets néfastes de la solitude car il vient de perdre son unique ami. Le geste de George peut être vu comme un acte négatif car ce qui le différencie des autres n'existe plus. Il sera seul. Cependant, cet acte peut aussi être vu comme un acte héroïque. Quand Candy se fait tuer son chien, il regrette de ne pas l'avoir fait lui-même. Ici, George a tué lui-même son ami. Il n'a pas laissé des étrangers faire le boulot à sa place. Les hommes désirent un lieu d'où on ne pourrait pas les virer, d'où l'achat de la ferme. Ils désirent des liens entre eux, c'est-à-dire avoir des amis, bien plus encore que d'avoir des femmes. Ils désirent se forger un avenir, par exemple en économisant. Ils désirent être les maîtres de leur destin, c'est-à-dire ne pas oublier à quelqu'un d'autre, travailler pour eux, voir les résultats de leur travail, ne pas se faire exploiter. Et travailler avec des heures convenables. Ce roman met en avant l'importance des rêves. George les rappelle souvent à Lennie. Lennie lui demande souvent de les lui rappeler, car sorti de la bouche de son ami, cette histoire le fait encore plus rêver. Cette histoire a déjà été racontée par George plusieurs fois, si bien que leur formulation de leurs rêves devient un rituel. Cela donne un sens à leur présence, c'est-à-dire accumuler assez d'argent et être ensemble pour accomplir leurs rêves, mais aussi un sens à leur futur, c'est-à-dire le bonheur d'accomplir leurs rêves. La plupart des individus cherchent à se rapprocher les uns des autres. Ainsi, la femme de Curley vient souvent voir les hommes. Lennie va voir Crookes. Candy va voir Crookes. George suit les autres quand ils vont en ville. Cependant, il existe des barrières entre eux. La faim de Curley est souvent rejetée, car elle est vue comme dangereuse. Les autres ne veulent pas avoir d'histoire avec elle. Elle est aussi la seule femme du ranch. Les autres ne sont que des hommes. Crookes s'occupe d'une partie de l'écurie. Il n'est pas dans le même barraquement que les autres. Les autres peuvent venir squatter chez lui, mais lui n'a pas le droit de venir chez eux. Candy est vieux et est handicapé d'une main. Il a peur qu'à un moment ou un autre, il se fasse virer à cause de cela. Les personnages de ce roman ont des vœux, mais il y a toujours quelque chose pour les empêcher de les réaliser. Lennie veut être quelqu'un de bon, pas quelqu'un de mauvais. Mais ce n'est pas possible, car il a un handicap mental qui l'empêche de comprendre des situations et de réagir normalement. George veut protéger son ami en lui disant comment réagir à certaines situations. Mais il ne peut pas toujours tout prévoir. Il ne peut pas toujours non plus être aux côtés de Lennie 24h sur 24. Les hommes veulent se forger leur propre destin en économisant, mais ils sont toujours soumis à des tentations, c'est-à-dire boire et aller voir des femmes. Il y a aussi cette difficulté d'économiser sur le peu de salaire qu'on leur donne. Finalement, les hommes ont leurs rêves, mais ceux-ci leur sont inaccessibles. Ils veulent fuir leur quotidien qui ne leur est pas tolérable, mais celui-ci les rattrape toujours. D'un côté, nous avons les hommes. Ils sont obligés de vivre de leur travail. Ils en sont aliénés. De l'autre côté, nous avons les patrons qui ne sont pas non plus plus heureux. Il y a les femmes qui sont de deux types. Il y a la femme de Curley et il y a les prostituées. Il y a soit une femme à fuir, soit des femmes qu'il faut payer pour coucher avec elles. Tous les personnages ont un quelque chose en trop. Lénie est trop fort, Georges est trop petit, Curley est trop dominant, Candy est trop vieux, Carlson est trop égoïste, la femme de Curley est trop tentatrice, la slim est trop compréhensif. Les problèmes les plus importants de ce livre sont la discrimination envers les handicapés, qu'ils soient physiques ou mentaux, et les personnes âgées. Il y a les problèmes avec le racisme et avec le sexisme. Il y a un monde où tout le monde est violent. Georges tire sur Lénie, Curley cherche à taper Lénie, Lénie écrase la main de Curley, Carlson tire sur le chien. Il y a également l'ostracisme vis-à-vis des gens de couleur. Il y a des points négatifs chez Lénie. Lénie est mentalement inférieur. Il ne protège jamais les gens qu'il aime, c'est-à-dire ni Georges, ni les chiots, ni les souris. Lénie ne veut que sa satisfaction immédiate, c'est-à-dire toucher les choses douces, même s'il tue les souris, même s'il tue le chiot. Même si on lui dit de ne pas trop séparer le chiot de sa mère, il ne peut pas écouter. Lénie a également des côtés positifs. Il est capable de voir certaines choses que les autres ne voient pas toujours. Par exemple, il est capable de voir le bonheur d'être avec Georges et il sait que cette ferme lui apportera du malheur. Lénie est un être innocent dans le sens où il ne se rend pas compte de ce qui est bien ou mal. Il aime les choses simples comme être avec Georges ou toucher les choses douces comme le pelage des animaux ou des bouts de tissu. On peut interpréter le titre de différentes façons. Déjà, on peut faire un parallèle entre Lénie et les souris. Les souris sont faibles physiquement, elles sont petites, d'ailleurs tout comme le nom de famille de Lénie qui est Small. Les souris sont vulnérables tout comme Lénie est vulnérable de par son handicap psychique. Le fait d'être petit conduit à la disparition et à la mort. Deuxièmement, dans le poème de Robert Burns, l'auteur fait référence au fait que les souris n'ont pas conscience de leur passé et de leur avenir, tout comme Lénie. Troisièmement, le poème fait aussi référence au fait que même si les hommes et les animaux semblent différents, car les uns pensent et les autres pas, ils sont tous destinés à mourir. Quatrièmement, les souris sont incapables de penser à leur passé ou à leur avenir. Elles sont comme Lénie qui ne se rappelle rien et est incapable de se projeter dans le futur. Lénie serait une souris et Georges un homme. Lénie ne souffre pas, car il ne se souvient de rien. Georges, lui au contraire, se souvient et a des espérances qui peuvent le faire souffrir. Quatrièmement, Lénie est toujours attiré par les choses douces, mais il finit par tuer les souris. C'est la victoire des forts sur les faibles. Les souris peuvent faire référence aux femmes. Dans le roman, elles sont mal considérées et rabaissées au rang d'animaux, car on ne leur accorde même pas des pensées. Lénie tuent les animaux, comme les souris ou le chiot, il tuera de la même manière la femme, en ne voulant pas lui faire du mal, mais en seulement en voulant toucher quelque chose de doux. Sixièmement, les projets pour lier des deux mondes différents, tels qu'ils soient, existent, mais ils sont tous voués à l'échec. Cette non-réalisation rend les gens malheureux. Septièmement, il existe deux mondes, celui des hommes et celui des animaux, mais finalement ces deux mondes ne sont pas si loin que cela. Ils connaissent tous deux le malheur. Lénie a tué les souris sans le vouloir. Georges tuera son ami sans le vouloir également. Il n'y a nullement des intentions criminelles dans leur dessin. Lénie dit avec astuce, raconte-moi, comme t'as fait d'autrefois, t'aurais compté quoi ? Et la pain, Georges trancha, ne peut pas essayer de me faire marcher. Lénie supplia, allons Georges, raconte-moi, je t'en prie Georges, comme t'as fait d'autrefois. Ça te plaît donc bien, c'est bon, je vais te raconter, et puis après on dînera. La voix de Georges fit plus grave. Il répétait ses mots sur un certain rythme, comme s'il avait déjà dit cela plusieurs fois. Les types comme nous qui travaillent dans les ranches, il n'y a pas plus seul au monde. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de chez soi. Ils vont dans un ranche et ils font un peu d'argent, et puis ils vont en ville et ils le dépensent tout. Et pas plutôt fini, il est là, assez chiné, dans un autre ranche. Ils n'ont pas de futur devant eux. Lénie était ravie. C'est ça, c'est ça, maintenant, raconte comment c'est pour nous. Georges continua. Pour nous, c'est pas comme ça, nous on a un futur, on a quelqu'un qui parlait, qui s'intéresse à nous. On n'a pas besoin de s'asseoir dans un bar pour dépenser notre paise, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Si les autres types vont en prison, ils peuvent bien y crever, tout le monde s'en fout, mais pas nous. Lénie intervint, mais pas nous. Et pourquoi ? Parce que, parce que moi, j'ai toi pour t'occuper de moi, et toi, t'as moi pour m'occuper de toi. Et c'est pour ça, il éclata d'un rire heureux. Continue maintenant, Georges. Tu le sais par cœur, tu peux le faire toi-même. Non, toi, il y a toujours des choses que j'oublie. Dis-moi comment que ça sera. Eh bien, un jour, on réunira tout notre paise, et on aura une petite maison, et un ou deux hectares, et une vache, et des cochons, et on vivra comme des rangs entiers. Loura Lénie. Et on aura des lapins. Continue, Georges. Dis-moi ce qu'on aura dans le jardin, et les lapins dans les cages, et la pluie en hiver, et le poêle, et la crème sur le lait, qui sera si épaisse qu'on pourra à peine la couper. Raconte-moi tout ça, Georges. Pourquoi que tu ne le fais pas toi-même ? Tu le sais tout. Non, raconte-toi, c'est pas la même chose si c'est toi qui le fais. Continue, Georges. Comment je soignerai les lapins ? Eh bien, dit Georges, on aura un grand potager, et un clapia à lapins, et des poulets, et quand il pleuvra, l'hiver, on dira, je travaille, on s'en fout, et on allumera du feu dans le poêle. Et on s'assoira autour, et on écoutera la pluie tomber sur le toit. Merde. Au bout d'un instant, Crookes dit, vous feriez peut-être mieux de rentrer chez vous. On ne veut pas avoir d'ennuis ici. Oh, c'est pas moi qui vous ferai avoir des ennuis. Vous croyez que j'aime pas causer à quelqu'un de temps en temps ? Vous croyez que je m'amuse à rester toute la journée dans cette maison ? Candy posa son moignon sur son genou, et le frotta doucement avec la main. Il dit d'un ton de reproche. Vous avez un mari. Vous n'avez aucune raison d'aller tourner autour des hommes, pour qu'on ait des histoires. La femme s'emporta. Sûr que j'ai un mari. Vous l'avez tous vu. Un type, un peu là, hein ? Pas son temps à annoncer ce qu'il va faire au cas qu'il n'aime pas. Et il n'aime personne. Vous figurez que je vais rester dans cette maison de Katsu, et écouter comment Curley attaque le bras gauche, et puis amène ce bon vieux coup droit. Un, deux, qu'il dit. Ce vieux un, deux. Et voilà le type sur le dos. Lenni dut réfléchir longuement avant d'arriver à une conclusion. Prudemment, il s'approche à d'elle, jusqu'à la toucher. J'aime caresser les jolies choses. Un jour, à la fois, j'ai vu de ces lapins à longs poils. Ils étaient jolis, pour sûr. Des fois même, je caresse des souris. Mais c'est quand je ne peux rien trouver de mieux. La femme de Curley se recula un peu. Je crois que t'es piqué, dit-elle. Non, je ne suis pas piqué, expliqua Lenni, consciencieusement. Georges dit que je ne le suis pas. J'aime caresser les jolies choses avec mes doigts, les choses douces. Elle était un peu rassurée. Tout le monde est comme cela, dit-elle. Tout le monde aime ca. Moi, j'aime toucher la soie et le velours. Est-ce que t'aimes toucher le velours ? Lenni gloussa de plaisir. Vous parlez, bon Dieu, s'écria-t-il avec joie. Et même que j'en ai eu un morceau. C'est une dame qui me l'avait donnée. Cette dame, c'était ma tante Clara. Elle me l'a donnée à moi. Un morceau grand comme ça, à peu près. Je voudrais bien l'avoir, ce velours, en ce moment même. Sa figure se rompunit. Je l'ai perdue, dit-il. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vue. La femme de Curley se moqua de lui. T'es piqué, dit-elle, mais t'es gentille tout de même. On dirait un grand bébé. Mais on peut bien voir ce que tu veux dire. Quand je me coiffe, des fois je me caresse les cheveux, parce qu'ils sont si soyeux. Pour montrer comment elle faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête. Il y a des gens qui ont de gros cheveux raides, continua-t-il avec complaisance. Curley, par exemple, ses cheveux sont comme des fils de fer, mais les miens sont fins et soyeux. C'est parce que je les brosse souvent. C'est ça qui les rend fins. Ici, touche, juste ici. Elle prit la main de Lennie et la plaça sur sa tête. Touche-la autour, tu verras comme c'est doux. Et ses gros doigts, Lennie, commença à lui caresser les cheveux. Ne me décoiffe pas, dit-elle. Lennie dit, alors c'est bon, et il caressa plus fort, c'est bon. Attention, tu vas me décoiffer. Puis, elle s'écria avec colère, assez voyons, tu vas tout me décoiffer. D'une secousse, elle détourna la tête et Lennie serra les doigts, se cramponna aux cheveux. Lâche-moi, cria-t-elle, mais lâche-moi donc. Lennie était affolée. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler et de l'autre main, il lui couvrait la bouche et le nez. Non, je vous en prie, supplia-t-il. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça. Georges se fâcherait. Elle se débatait vigoureusement sous ses mains. De ses deux pieds, elle battait le foin et elle se tordait dans l'espoir de se libérer. Lennie commença à crier de frayeur. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. Georges va dire que j'ai fait quelque chose de mal. Il ne me laissera pas soigner les lapins. Il écarta un peu la main et elle poussa un cri roc. Alors Lennie se fâcha. Allons, assez, dit-il. Je ne veux pas que vous gueuliez. Vous allez me faire arriver des histoires, tout comme a dit Georges. Ne me faites pas ça, voyons. Et elle continuait à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua. Il était furieux contre elle. Ne gueulez donc pas comme ça, dit-il, en la secouant. Et le corps, ça fait ça comme un poisson. Puis elle ne bougea plus, car Lennie lui avait brisé les vertèbres du cou.